Optimiser le transport intra-caribe pour CMA-CGM, c'est bien sûr, et ça a toujours été la politique du groupe, c'est pouvoir offrir les services d'un Global Carrier. Alors Global Carrier, qu'est-ce que c'est ? C'est pouvoir offrir la livraison, la réception de marchandises depuis ou vers les Caraïbes, depuis ou vers n'importe quel port ou n'importe quelle ville dans le monde entier. Alors ça sous-entend bien sûr de très gros moyens, mais c'est toute la qualité de services qu'on peut offrir, alors à côté évidemment de compagnies plus petites ou des compagnies plus importantes, comme mon confrère ici présent de la Merckx, mais c'est donc tout un maillage de lignes régulières, de motherships sur les grandes parties du monde, avec effectivement tout un réseau de lignes de feeders, ce qu'on appelle des feeders, des petits bateaux qui vont donc arroser l'ensemble des ports caribéens. Alors être un Global Carrier, c'est une grosse responsabilité, puisqu'il va falloir assurer d'abord une très bonne qualité de service, par la mise en place de lignes régulières, et quand je dis régulières, j'insiste sur le mot régulier, c'est pouvoir assurer effectivement une desserte régulière, et de l'ensemble des lignes de rotation des ports touchés, mais c'est également pour assurer sur l'ensemble de ces ports de la fluidité et de la fiabilité. Alors pour assurer de la fiabilité, c'est bien sûr une flotte de navire récente, je vous donne juste une information, 55% de la flotte CMA-CGM a moins de 5 ans d'âge aujourd'hui, c'est pour dire que c'est une mise à disposition de moyens outils absolument modernes et très très récentes, mais c'est aussi pour assurer cette fiabilité, de plus en plus l'investissement dans ce qu'on appelle des hubs, on en a parlé à plusieurs reprises dans la journée, donc des hubs que nous tenons à maîtriser, pour pouvoir encore une fois assurer cette fluidité, et cette fiabilité technique d'une part, mais cette fiabilité sociale également, pour être en heure et remplir nos obligations de lignes maritimes. Voilà, alors, CMA-CGM, je ne vais pas vous faire l'inventaire de toutes les lignes maritimes, c'est en gros, on va dire, entre 10 et 12 lignes régulières, je vais passer le micro à Christian, mais c'est en gros une dizaine de lignes régulières depuis, on va dire, transocéaniques, et puis c'est, à l'intérieur de la Caraïbe, à peu près une douzaine de lignes feeders, voilà, donc c'est quand même un maillage, un maillage très très important. Ce que je voulais dire également, c'est qu'être global carrière, c'est aussi écouter en permanence le marché, et être à l'écoute aussi de tous ses clients. Alors, être à l'écoute du marché, c'est, bien sûr, on a tous entendu parler d'ouverture du canal de Panama, et on sait que toutes ces zones Caraïbes sont en pleine mutation, c'est un petit peu l'objet de ce salon aussi. Donc, c'est investir dans les nouvelles lignes, c'est investir encore une fois dans des hubs, c'est ma CGM a investi lourdement sur Kingston, investi lourdement sur les plateformes logistiques à Cuba, et puis c'est en permanence vous offrir des capacités de cale de plus importantes, des bateaux de plus en plus importants, et puis quand on peut ouvrir une nouvelle ligne, et bien c'est aussi avoir l'audace d'ouvrir de nouvelles lignes. Je veux, pour exemple, la ligne sur le Brésil, que nous démarrons depuis Fort-de-France à partir du 24 mai, donc c'est très proche maintenant, puisqu'on aura notre première escale de la ligne Brasex à Fort-de-France le 24 mai. Et c'est aussi, ça c'est important aussi, être à l'écoute des clients, c'est-à-dire quand on est un transporteur de conteneurs, un global carrier encore une fois, c'est être à l'écoute de ses clients et répondre aux besoins de ses clients. Et pour ça, je voulais vous dire aussi que ma CGM est toujours à l'écoute, puisque nous avons ces derniers mois, par exemple, mis en service des équipements tout à fait spéciaux, à la demande des clients caribéens. Je veux citer ici les conteneurs tank spécialement concernés, construits pour le transport du rhum, au départ de la Martinique. Bien sûr, vous savez que CMA CGM est très impliqué dans le transport de la banane. Je ne parlerai pas évidemment des équipements flat, open top, qui permettent de transporter à peu près n'importe quel matériel à travers le monde. Mais c'est aussi, et ça c'est très récent, la mise en service de conteneurs riefer tout à fait moderne, qui, alors une série qui s'appelle l'Aquaviva, qui permet à CMA CGM aujourd'hui de transporter d'un bout à l'autre du monde des animaux vivants, notamment des langoustes et des homards, des homards vivants. C'est quand même assez extraordinaire en conteneurs réfrigérés. Et puis c'est la mise en service aussi tout à fait récente de super riefer qui descendent jusqu'à 60 degrés, moins 60 degrés, et qui permettent de transporter là aussi du poisson congelé, par exemple, et de pouvoir le livrer à destination avec une énorme qualité maximum, puisque une congélation à moins 60, ça préserve complètement la fraîcheur du produit. Voilà, donc c'est être à l'écoute du marché, être à l'écoute des clients, et offrir des lignes maritimes régulières, qu'elles soient transocéaniques ou feeders. Voilà, je vais passer la parole à Christian, qui a juste préparé deux petits slides sur effectivement ce nœud de lignes feeder sur la Caribe. Merci. Christian Copen, directeur commercial. Donc voilà, je vais juste faire un petit préambule concernant la Martinique. Il faut savoir que la Martinique a toujours été connectée, même avant l'éruption de la montagne Pellier, puisque Saint-Pierre était le port principal, et nous avions souvent des navires qui escalaient à Fort-de-France, venant de New York, Canada et autres, Caracas. Et ça permettait aussi des transbordements de marchandises. Et oui, nous faisions déjà du transbordement à Saint-Pierre, puisque les produits européens étaient très appréciés dans la Caraïbe. Donc par l'intermédiaire, le petit bateau, des goélettes ou des scooneurs, accostaient dans les autres ports. Bon, ça c'était pour la petite histoire. Donc je voulais juste faire un focus sur le... Ça fonctionne ? C'est bon ? Juste un focus sur le service Mètre Caribe que nous présentons, pour vous donner une idée de la connexion entre un service long cours, donc c'est un service qui touche la Méditerranée, et aussi le port de Tanger, qui est pour nous un hub, qui nous permet de nous connecter avec l'Afrique, l'Asie. Merci. Merci. Ce qui nous permet de nous connecter avec l'Afrique et l'Asie, l'Afrique de l'Ouest surtout, dont on a parlé ce matin, et une escale directe sur la Pointe-à-Pierre et Fort-de-France. Ensuite, des rotations sur la Caraïbe, surtout sur l'Amérique centrale, avec une touchée sur le canal de Panama, et qui nous permettrait de récupérer par l'intermédiaire le transbordement en retour sur les Antilles françaises, avant de repartir sur l'Europe. Donc ça, c'est un type d'optimisation des flux de conteneurs, et dans la zone Caraïbe, et qui nous permet effectivement d'avoir plusieurs connexions, notamment sur l'Amérique du Sud. Le deuxième point, on va vous donner une idée un petit peu de ce que nous faisons comme feeders, puisque bien sûr, nous avons toutes les lignes long-cours venant d'Asie, en passant par le canal de Panama, et aussi les lignes venant d'Europe et des États-Unis, d'Amérique du Sud, qui touchent Kingston. Kingston, pour nous, c'est le hub principal, et à partir du hub principal, nous pouvons toucher quasiment tous les ports de la Caraïbe. Cuba, pour nous, ça fait 17 ans qu'on travaille avec, qu'on transporte des conteneurs sur Cuba. Et naturellement, la Martinique et la Guadeloupe n'est pas oubliée, puisque nous serons connectés directement à Kingston par l'intermédiaire du service Brasex que nous allons lancer dans 15 jours. Donc voilà, c'était pour juste vous donner une idée des connexions que nous pouvons apporter dans la zone. Et bon, voilà, nous sommes prêts, et nous attendons plus que nos clients puissent nous faire confiance là-dessus. Merci.